Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes Exebus et nous voilà repartis sur Frostpunk pour essayer de survivre à cet hiver interminable. On a des gens qui vont bientôt revenir, on va voir combien on en a qui arrivent jusqu'à nous. Et on a commencé à accumuler des petites ressources qui ne sont pas inintéressantes dans notre expédition. On a du décès là, donc on commence à avoir des pertes d'effectifs. Alors vous, on enlève un ingénieur. Ok, donc les familles reviennent. Réunion, nous allons chercher les autres. Alors c'est parti, ici il faut qu'on soit full. Voilà. Là on est bon. Recherchez les autres. Nous avons trouvé une piste menant dans l'étendue, nous devrions la suivre pour trouver les autres personnes et leur demander de l'aide. Ok, on en a 22 là, ça c'est cool. On va continuer à ramasser du charbon. On va pouvoir faire une nouvelle recherche normalement. On va faire la... Donc on a la scierie. On va pouvoir faire le charbonnage parce qu'on a un noyau à vapeur dans notre expédition qu'on ramènera. Et on va essayer de construire la fameuse scierie. La dite. Ouais, la dite scierie. Là on est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire comme ça. Et on va lui faire une petite route. Hop là. Et là, ils ont terminé de bosser. Ouais, ils sont en train de rentrer. Donc on va pas pouvoir finir la route. Mais la scierie va commencer à taffer. Ça va nous permettre d'avoir l'afflux en bois qui va nous permettre de développer le reste. Au moins faire les recherches pour avoir les extracteurs de charbon, tout ça. Et continuer la recherche. Donc je pense que ça va être le plus important. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Davantage l'île de malades. Je vais voir un nouveau poste médical. Ou alors... Un deuxième poste. Allez, vas-y. On va se tenter le deuxième poste médical. On a trois jours pour le faire. Ça peut le faire. On a des décès, mais bon, on n'y peut rien. Il y a beaucoup de sans-abri. On peut voir qu'il fait froid. Il fait frais. C'est chaud. Pourquoi c'est chaud ? C'est pas chaud, justement. Donc là, ils sont en train d'aller bosser. Tous, 100%. Ils vont pouvoir partir. Là, on n'a plus de ration de bouffe. Déjà, il va faire moins froid. Il va être plus facile à gérer. Et là, on arrive... Hop là ! Pont vers Nidiver. Une plaque en bronze située sur la tour près du pont. Nos enfants ont sucié été construit par les habitants de Nidiver en 1887. La neige qui tombe sur le pont est balayée par un automate. Automate qui fonctionne. Nous sommes arrêtés au bord d'un large et profond ravin stupfait de la grandeur du pont en métal permettant de le traverser. Un large automate s'occupe de le déblayer. On va l'envoyer vers la ville. Alors, soit on le déblaye, on a un peu de ressources et de noyaux, soit on va l'envoyer. On va l'envoyer vers la ville. En fait, on le mettra à bosser dans la mine de charbon. Là, il y a une station météo et là, il y a un grand convoi. Et nous pouvons voir des gens se déplacer. Donc, on va aller au grand convoi et on va rentrer au bercail et après, on repartira vers la mission. Ça me paraît une bonne idée. On fait ça. Ça va permettre de régler plus facilement tout ça. Je refuse de me faire découper. Ouais, mais bon, à côté de ça, pour rester serein. Ouais, bah oui, c'est une ressource de plus, les gars. Il faut se réveiller. Il commence à avoir un peu faim. On va attendre que les mecs rentrent de la chasse. On va commencer à avoir les vivres crus qui commencent à tomber. J'espère que ma cuisine va avoir le temps de faire des rations avant que les mecs se servent. Parce que sinon, il les bouffe cru. Et c'est pas cool, Raoul. Donc là, la température est quand même remontée. On va avoir moins de malades. Ok, donc là, on a les rations qui commencent à sortir. Ça, c'est cool. Donc là, concrètement, une quinzaine par jour, une quinzaine. Donc, on a une trentaine de rations. Ça fait 60. Et on est combien d'habitants ? On est combien d'habitants ? 109. Donc, il nous manque encore un peu. Concrètement, il nous en manque encore un peu. Il me faut un autre poste médical. Putain, 25 de bois, ça coûte tellement cher. On l'a. Allez, c'est parti. On va se faire une tente ici dès qu'on pourra. Nous n'avons plus de bois. Mais si, on a du bois là. Ici, il reste des caisses en bois. Allez, les ouvriers, vous venez là. Vous, vous venez là. Il nous faut de la ressource. Et il nous reste 5 ingénieurs de disponibles qu'on mettra dans le deuxième poste de recherche. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Une femme désespérée. Une femme est couchée dans la fosse glaciale tenant la main de son mari. Mort. Vous auriez peut-être dû accepter d'enterrer les morts avec respect. Faisons une exception. Non, j'ai fait ce qui s'imposait. L'espoir diminue un petit peu. Mais bon, au moins, on fait ce qu'il y a à faire. Et vous, vous allez venir ici. Promesse sur les soins tenus. L'espoir augmente un peu. Donc là, on va augmenter notre capacité. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont malades. Mais bon, ça, on n'y peut pas forcément grand-chose. On a un noyau. Ah, on a un noyau quand même à vapeur. Ça, c'est cool. Et on va pouvoir terminer la route normalement. Allez, hop. Dans un jour, il va arriver. Et lui, il va pouvoir s'occuper de ça. On est à 20. 92% là sur la recherche. On va pouvoir déclencher une nouvelle recherche. Ça, c'est le charbonnage. Ok. Je pense qu'on va... Là, il y a une diminution encore de 1. Mais ça va être de façon durable. On va être à moins 4 de façon durable. Donc là, j'aimerais bien augmenter le radius du générateur. Ça serait bien. On peut faire ça si on le souhaite. Une mine de charbon. Ça pourrait être intéressant. On va faire la mine de charbon ici. Elle est déjà reliée à la route. Comme ça, dès qu'on a fini le charbon, on ne se fait pas surprendre. Les noyaux à vapeur. Ils sont utilisés. On n'en a plus. Et c'est une ressource qui a beaucoup de valeur. Je sais. Là, par contre, quand ils vont revenir avec les rations supplémentaires et le bois en plus, ça va nous permettre de faire un gros boom, de faire pas mal de maisons, tout ça. D'un point de vue de ressources, on a le charbon à la scierie. L'acier, on pourra s'en occuper plus tard. J'aimerais bien qu'on se gère la chaleur. Putain, il nous en faut 20. Est-ce qu'on va réussir à avoir 20 ? C'est pas dit, hein. Ok. On atteint le grand convoi. Il y a des survivants. Ils cherchaient nid hiver. Les ouvriers qui voyagaient dans ce convoi nous ont dit qu'ils avaient pour destination nid hiver. Nous étions supposés suivre le signal de la balise, mais nous n'avons plus à le recevoir. Nous avons essayé de retrouver le signal sans succès. On va les escorter vers la ville. Ok. On va les escorter jusqu'à la ville. Ça va nous faire un peu plus de monde. Parce qu'on a quand même quelques décès. Et surtout, on va ramener pas mal de ressources. On est à 20. On n'est pas à 25, c'est dommage. Ah si, 20 à la portée du générateur. On va augmenter la portée du générateur. Ça va être cool. Et la journée va se terminer là-dessus. Hop, on est en temps libre. Maisons froides, chauffons quelques logements. Vous devez chauffer deux des maisons froides d'ici deux jours. Puis les garder chauffées pendant deux jours. On ne va pas s'occuper de ça. Ça va être trop compliqué de tenir cette promesse, je pense. C'est honnête quand même quand on voit le graphique. Là, on peut voir qu'ils ont une résistance de 2 à la chaleur. Plus 2 d'isolation de bâtiment. Moins 1 pour la météo. Notre population est un peu en train de diminuer quand même. On est 105. On est quand même 105. Ça va. Allez, on va passer le temps. On a encore du décès. Les chasseurs partent. Lui, il arrive dans 13h. Lui, dans 22h. Putain, ouais. Là, mais le problème, c'est que tous ceux qui sont sans habitation, là, ça va être compliqué à gérer. Ouais, je sais. Il y a du décès, les gars. Il y a du décès. Mais peu importe leur nom et leur nombre. On va faire ce qu'il faut. Ok. Allez, on commence à avoir les rations qui concernent. On commence à sortir. Ça, c'est cool. À court de caisse en bois. Donc là, on va pouvoir augmenter un peu le rendement. En acier. Est-ce qu'on a autre chose à récolter ? Non, on va essayer de récolter plutôt ça. Parce que sinon, le charbon va chuter drastiquement. Ok. Eux, ils vont arriver, là, dans quelques minutes. À court de caisse en bois, encore. Donc là, on va pouvoir lancer le taf, ici. 8. 8. Yes. Ils sont arrivés. On va faire pause. Donc là, je te mets au max. Lui, là, il travaille à 20%. Donc, on va mettre des mecs qui sont en bon état. Ici, on pourrait mettre du monde. Ce n'est pas forcément nécessaire. On en a 47 qui ne foutent rien. Donc là, on va pouvoir se mettre au max, si on le souhaite. Il n'y a pas de souci. Et on va envoyer au charbon tout le monde. Et ça me paraît plutôt une bonne idée. En attente. Et on va pouvoir relancer notre expédition. Mais vers là-bas, si on le souhaite. Plutôt vers la grotte ou l'observatoire. On va aller vers la grotte lugubre. Voilà, c'est parti. On a ramené le noyau. On a de la bouffe. On a beaucoup de bois. Et vu qu'on a beaucoup de bois. On va pouvoir faire beaucoup de tentes. 1, 2, 3. 4. 5. Il m'en faut 6 maisons. Ok, c'est parti. Là, tout le monde va être logé. Déjà, ça va limiter un peu ce problème de gens sans rien pour s'abriter. Ça peut accueillir 15 enfants. On a combien d'enfants en fait ? On en a 18. Il n'y en a que 3 qui font l'école buissonnière. Ça va. Ce qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est un petit peut-être dépôt de ressources. Ou alors une collecte de ressources. Ici. Une ici. On va se faire rentrer. On va aller là. Et on va pouvoir faire de la recherche tranquillement. Les postes de collègue vont permettre aux gens en plus de bosser. Ok, c'est la fin du jour. Traiter les malades graves. Ouvrir le livre des lois. Vous devriez peut-être signer la loi sur les traitements radicaux. Celle de le maintien en vie. Alors. Sans faire un traitement radical, les malades graves seront traités dans des postes médicaux. 30% des malades graves traités dans les postes médicaux deviendront amputés. Mais là, il faut savoir qu'on sera peut-être capable plus tard de faire des prothèses. Ou alors on les maintient en vie. Ils seront gardés en vie sans traitement dans les postes médicaux. L'espoir augmentera légèrement. Mais le mécontentement augmentera aussi. Les malades graves resteront un fardeau. On va faire du traitement radical. Les deux augmentent. C'est pas grave. Ça va permettre d'accuser tous les graves au moins. Là, on est bon. On a bientôt lui qui va arriver. Ça nous permet d'avoir notre production de charbon qui va être en permanence. Il y en a qui ont faim. Ça devrait vite diminuer là normalement. Voilà, c'est ça. Ça commence déjà à diminuer. On voit les rations qui sont en train de chuter drastiquement. Et voilà, l'automate qui arrive. Ça, c'est cool. Alors l'automate, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire « Tu viens ici, mon coco ? » Alors l'automate. Usage. Notre premier automate est opérationnel. Les automates peuvent remplacer les équipes entières pour les travaux manuels. Et ils fonctionneront en permanence, hormis durant de courtes périodes de ravitaillement au générateur. Pourront aussi rechercher des améliorations visant à accroître leur efficacité et leur capacité. On va le mettre là, l'automate. Comme ça, on a une production de 14 par heure. On a du charbon en permanence. Et ça, c'est important. Donc là, on peut voir que l'automate... Je ne sais pas si on le voit. Bon, ça considère comme travaillé. Mais on le verra. On le verra de temps en temps en train de faire des petits allers-retours. On a les postes de travail qui sont là. Je vais t'en mettre 10 ici. On peut voir qu'il y a une résistance à la température de 1. Ça permet de travailler dans de meilleures conditions. Là, on est bon. Et c'est-à-dire que là, on va devoir aller chercher un peu de... Les petits débris d'acier qui restent. Alors l'automate travaille à 60% des capacités d'une équipe. Mais il travaille toute la journée. Donc ça fait un rendement un peu plus supérieur aux équipes. Ok, la recherche est terminée. La portée du générateur est augmentée. Donc si on le souhaite, on peut augmenter la portée de notre générateur pour plus de charbon. Et là, on peut faire ça. Boum. Alors la grotte lugubre a été atteinte. Grotte habitée. Nous pouvons entendre des cris terribles en prenant une grotte au nord. Lorsque nous avons atteint la grotte, plusieurs ours polaires bloquaient l'entrée. Il y a des gens qui sont attirés et qui vont probablement se faire massacrer. Les ours vont tuer les survivants. Ou alors, on attaque. Les personnes dans la grotte survivront. Les éclaireurs les escorteront vers notre ville s'ils survivent. Non, on va être obligé de les laisser. Il n'y a pas de ressources, à part un peu plus de ressources humaines. Mais j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Nous sommes éloignés de la cave rapidement. Ça, ça va faire monter mon... Ça va faire monter le stress. Quoi le stress ? Le mécontentement. Une nouvelle recherche, ça c'est important. Alors, on peut avoir la puissance durable. Ça, c'est bien. On peut débloquer ça. Parce qu'on a beaucoup de ressources. Donc, on va le faire direct. Parce que ça, on va rester bloqué sinon. On a 6 personnes qui n'ont pas de maison. On va remédier à ça direct. Boom, baby. On a toujours quelques rations. Ça va nous faire à peine une journée. Il nous faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de bouffe que ça. Ça va être un problème sinon. Ok, là ça bosse. On a le charbon qui augmente. On a 30 par jour. 32, 80, 100, 100, 1005. Et lui, il consomme combien ? De 12 par heure. 12 par heure. Je vais y arriver. Je vais y arriver. 12 fois 24. 480, un truc comme ça. Donc là, on a une bonne production en charbon. 12 par heure. Donc, rien qu'avec l'automate, on peut gérer cette production-là de, comment ça s'appelle ? Du générateur. Avec le moins 1, ils vont tous tomber en frais. Est-ce que c'est grave ? C'est la question qu'on se pose. Un peu quand même. On va être honnête un peu quand même. Là, on est proche de nos capacités de... Alors, on a une loi. Alors. On va faire un surpeuplement. Capacité des bâtiments médicaux est doublée. Ça augmentera le mécontentement. Le mécontentement augmentera légèrement. Ça, je sais. Mais après, on pourra faire du triage. Voilà, on fait les maisons de soins. Les magraves seront gardés en vie dans les bâtiments de soins. Ils ne seront plus un fardeau pour les postes médicaux. Les résidents des maisons de soins mangent moitié moins. Les sports augmentent légèrement. Il faudra qu'on le construise. Niveau de base de chaleur 2. Ça, c'est très bien. Allez, on va signer ça et on va le construire direct. S'il vous plaît, construire direct. Une petite maison de soins qu'on va mettre ici. Voilà, parfait. Ça va permettre de soulager un peu les postes. Et je pense qu'on peut se faire un autre en nourriture. On peut s'en faire deux autres. Allez, c'est parti. Et on va commencer à se faire du stockage aussi un petit peu. Un dépôt de ressources. On ne peut pas. 40 de bois. Ça demande du bois quand même. Est-ce que j'ai des travailleurs disponibles ? Sans emploi. Ouais, j'ai 15 ouvriers. Donc ça devrait commencer à construire un petit peu quand même. À court pile de charbon. Le stockage est presque plein. D'accord, ok. Donc on est plein à 900. On va se faire quand même le dépôt de ressources quand on aura 40 de bois. Bientôt. On va pouvoir augmenter notre stockage en charbon. Ça, c'est important. Allez. Là, on est bien. Nous n'avons plus de bois. Je sais. Alors, ceux-là ne servent plus à rien normalement. Il n'a plus rien à collecter normalement. Ouais, c'est ça. Donc on va libérer les ouvriers. On va le démanteler. Et oui, on va faire la guerre. Il y a Amawa qui vient de me rejoindre. Et on va faire la guerre ensemble. Ok. Donc là, 16 heures avant que l'expédition arrive jusqu'à l'observatoire normalement. On a la recherche qui est quasiment terminée. J'espère pouvoir la terminer avant la nuit. Ça serait cool. 98. Ouais, ça devrait le faire. Allez, c'est parti. On va augmenter la puissance du générateur. Non, on peut... Oui, on va pouvoir peut-être faire quelque chose, mais des choses un peu plus douces. On va faire les radiateurs comme ça dans les postes médicaux. On va pouvoir continuer à travailler même s'il n'y a pas de... Même si le froid diminue parce qu'ils ont besoin d'un certain niveau de chaleur pour fonctionner. Hop. Davantage de lits. Je vais ouvrir un nouveau poste médical. Les malades sont soignés. Je ne vais pas m'occuper de ça maintenant. On peut se permettre de prendre un peu de mécontentement. On est relativement en bas. On va faire une petite pause là. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on va continuer notre aventure sur Frostpunk sur le prochain épisode. Je vais vous dire à bientôt. Et bye bye. Sous-titrage ST' 501